... Voilà cette année déjà que l'été est gonflé à Coutange. Cette année à nouveau, le parc Styrne de Coutange, samedi 30 juillet, fut gonflé. Initié par Stéphanie Servy, la municipalité de Coutange, épaulé par ses édiles et bon nombre de bénévoles, plus le secours populaire cette année, a nouveau mis sur pied l'animation d'été phare de fin juillet, l'été gonflé. Le parc municipal s'est donc pour cette édition 2016 métamorphosée en mini-parc d'attraction dont nombre de structures gonflables ont fait des heureux. En effet, le soleil aidant, plus de 400 enfants sont venus s'amuser à Coutange. 400 enfants, dont Aya, 11 ans, venus du Maroc, voient sa famille, et lui, étaient gonflés à fréquentation internationale cette année. Maintenant j'ai essayé de super tourbouguants, on a joué tous ensemble, moi et ma famille, mes cousins et mes frères, etc. J'ai fait de l'escalade, de bois, j'ai fait du toboggan, j'ai fait une course dans l'eau, et c'est tout je pense. Aya, on ne peut plus ravi de son séjour parmi nous. En France, on les a passés là, en France, c'était une super vacances, les meilleures, parce qu'on a découvert de super monuments historiques et touristiques qui m'ont beaucoup plu, et je n'ai jamais vu des monuments aussi magnifiques. Voilà pour cette petite carte postale sympathique, sinon l'été gonflé, il y avait en effet de quoi faire. On a fait le truc avec les dauphins, les boules, et le truc qui fait tomber, et c'est bien. L'édition 2016 de l'été gonflé à Coutange, c'était comment ? Un déjeuner. C'est magnifique, crott. Ouais. Oui. C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501